Prince Harry a fait une série d'énormes aveux sur sa santé mentale dans sa nouvelle série documentaire, The Me You Can See, avec Oprah Winfrey. Ce sont les sept plus grosses bombes que le Duc a larguées dans la série. La série documentaire très attendue sur la santé mentale du Prince Harry et des Oprah Winfrey, guillemets simples inversés guillemets simples inversés The Me You Can See, a finalement été publiée par Apple TV et dans celle-ci, le Duc fait une série de révélations extraordinaires. Du recours à la drogue pour faire face à une anxiété paralysante à la recherche d'une thérapie après une dispute avec sa femme Meghan Markle, 39 ans, ce sont les sept plus grosses bombes de la nouvelle émission. Harry a admis s'être tourné vers la drogue à la fin de la vingtaine et au début de la trentaine afin de faire face à l'anxiété paralysante dont il souffrait. Point. Harry a dit. Je commencerai juste à transpirer. J'avais l'impression que ma température corporelle était de deux ou trois degrés plus chaude que tout le monde dans la pièce. Je me convaincrais que mon visage était rouge vif et que tout le monde pouvait donc voir ce que je ressentais, mais personne ne saurait pourquoi, donc c'était embarrassant. Vous vous mettez dans la tête à ce sujet et ensuite vous êtes simplement comme. Tout le monde me regarde. Une goutte de sueur donne l'impression que tout le visage se déverse. Juste transpirer, puis juste tout dans ma tête en disant, c'est tellement embarrassant. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi ? Ils n'ont aucune idée. Je ne peux pas leur dire. Expliquant comment ils cessent tourner vers la drogue et l'alcool pour faire face, il a ajouté. J'étais prêt à boire. J'étais prêt à prendre de la drogue. J'étais prêt à essayer de faire les choses qui me faisaient moins ressentir ce que je ressentais. Mais Jay lentement prit conscience que je ne buvais pas du lundi au vendredi, mais que Jen boirait probablement pour une semaine en une journée, un vendredi ou un samedi soir. Et je me retrouvais à boire non pas parce que j'aimais ça mais parce que j'essayais de masquer quelque chose.